hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à prometheus et grafana dans cette 40e vidéo dédiée à prometheus et grafana on va s'intéresser au monitoring de la stack kubernetes avec ça ça va être assez simple on va utiliser prometheus grafana bien sûr plus quelques outils qui gravitent autour notamment pour extraire les métriques et c'est et pour faire ça va finalement ça va être assez simple puisqu'on va utiliser une charte elm qui permet d'installer toute la stack de la configurer à votre souhait tout simplement et là bas le but aujourd'hui c'est initié à cette démarche si vous souhaitez monitorer prometheus et grafana vraiment en mode manuel pour découvrir comment ça se passe un petit peu derrière sans être aussi complet que ce que fait la charte je vous invite à aller voir dans la playlist kubernetes j'ai fait une installation vraiment manuelle de chacun des outils les pour les connecter apprendre à retrouver les certificats etc je trouve que c'est assez assez intéressant même si c'est moins complet ça vaut le coup d'être fait alors moi ce que je fais pour le stockage de la data là dans notre exemple on va se baser sur un serveur nf est qui est en l'occurrence mon serveur qui est ici qui permet d'accéder aux clusters c'est pas le master c'est un serveur qui est externe aux clusters vraiment et dessus tout simplement j'ai un volume donc ça va être celui ci qu'on va utiliser elle servait provisionneur qui est accessible pour l'ensemble de mon cluster donc si je regarde elle servait aux visionneurs j'ai pas de data de temps je n'ai rien pour le moment donc pour commencer ce qu'on va faire on va utiliser donc ce volume on va le mettre en place et ont au sein du cluster cube grâce à ce qu'on appelle un nfs provisionneur et c'est nfs provisionneur on va lui créer un petit namespace dédié pour l'isoler voilà donc là ça c'est fait donc si je fais un club get namespace je retrouve mon namespace nfs on va créer un répertoire dédié à notre nfs et on va éditer un fs provisionneur mail précisé quand même que c'est une hr une m release qui est l'objet en fait qui permet de définir l'utilisation d'une charte m au sein du cluster cube grâce à un opérateur ça c'est quand même assez pratique il existe d'autres manières aussi de le déployer c'est pas un souci alors cet âme release qu'est ce que qu'est ce qu'on va en faire on va prendre tous ces éléments là on va les coller on va regarder ensemble un petit peu son principe de fonctionnement je vous invite à aller voir si vous voulez vraiment savoir plus bas vous rendre dans la playlist kubernet vous trouverez les éléments pour voir un petit peu une démo de du principe de fonctionnement de cette de cette m release et de ce provisionneur donc là on va appeler le provisionneur qui est situé sur un dépôt on appelle ça charte et on en définit une release ensuite on va donc pointer vers notre serveur nfs et on va lui dire qu'on veut monter ce volume donc c'est pas très compliqué on a sur le namespace on est sur le namespace nfs cube ctl à plaille tiré f2 notre hr et c'est parti donc si je fais un cube ctl get pod tiré n nfs je vous retrouve bien donc avec mon poids nfs qui est lancé ça va prendre quelques secondes et il va tourner voilà donc là il est running et ça permet d'avoir à ma disposition une storage classe qui va pouvoir être utilisée directement pour pouvoir créer notre volume dont vous allez voir ça va être très simple ça nous simplifier vraiment la vie pour notre notre prometheus donc on va créer ensuite un autre namespace dédié au monitoring donc une espèce money touring par défaut la charte se base sur ce nom namespace là et donc là on veut faire si on veut créer un autre répertoire donc à dire mot ni torii on va dedans on change de namespace on va se mettre sur le namespace money touring voilà et dedans pour l'instant on n'a rien du tout et on n'a pas non plus de hr ok donc on va maintenant s'intéresser à rédiger cette charte helm pour utiliser notre notre prometheus alors on va sortir un petit peu de ça pour aller plus rapidement donc première chose quoi qu'on va pas aller beaucoup plus rapidement c'est pas grave donc première chose il nous faut donc on va dire la partie de d'en tête de notre elm release cette partie d'en tête on va dire que c'est une hr qui est dédiée à prometheus opérator ok donc c'est en tête donc on définit donc une elm release dans le name space monitoring et on va la nommer prometheus donc ça c'est le nom de la release effet appel à un dépôt de charte qui est situé à cet endroit ci et donc si vous le souhaitez bien sûr vous pouvez retrouver les les commandes on peut y aller faire un petit tour voilà ici on va recopier cet élément là donc je vous invite vraiment aller voir aussi la playlist dédiée à elm pour bien comprendre son fonctionnement le fonctionnement des dépôts parce que là voilà là on est sur un dépôt et ce n'est pas l'endroit où on va trouver l'information visuellement mais ce dépôt c'est lui qui fournit l'information vous invite vraiment aller voir le la réalisation d'un dépôt automatique etc ça vous permettra de mieux en mieux en comprendre le fonctionnement si vous le souhaitez nous donc on est dans les chartes et dans cette charte on utilise cube prometheus stack donc si on retrouve que prometheus stack ici cube prometheus stack c'est une agglomération de pas mal d'autres outils d'autres chartes notamment et donc on retrouve l'ensemble des éléments ici donc il utilise donc cube cette métrique il utilise prometheus node exporter il utilise graphana également donc voilà c'est quelque chose qui est quand même assez assez poussé je pense que c'est une des chartes les plus complète quoi les plus poussé en matière de périmètre en matière de déploiement ça fait partie des charts les plus les plus abouti alors quand on a une charte l'un des meilleurs éléments pour comprendre un petit peu ce que ce qu'on en fait bah c'est le fichier de values point yaml et ici on va retrouver dedans l'intégralité des éléments c'est à dire qu'à chaque fois on va retrouver donc ici on a la définition de tous les paramètres qu'on peut passer à l'alert manager et à chaque fois pour chaque brique on va pouvoir le nebel ou la disable donc l'utiliser ou ne pas l'utiliser si je regarde prometheus donc je peux rechercher prometheus deux points ici on va retrouver voilà ici on a un prometheus bien sûr nous on va on va chercher à l'activer on va pouvoir utiliser éventuellement du thanos pas aujourd'hui mais on va pouvoir l'utiliser on a également du grafana avec l'ensemble des éléments de grafana ligne grasse etc donc nous on va fonctionner voilà j'ai déjà épluché un petit peu tout ça on va gagner du temps et on va reprendre nos valeurs alors première chose donc dans la m release on va définir des valeurs ce que je vous propose ici c'est de commencer par ce qu'on va désactiver donc nous on va désactiver des choses qu'on ne va pas avoir besoin tout de suite c'est cube proxy et cube et cd parce que ça nécessite des petites choses particulières et le but c'était pas de complexifier la vie même si cube et cd attention et cd c'est quand même quelque chose une brique très très importante à monitorer cube proxy tout aussi donc du coup voilà bon c'est ça vous le coup quand même dire venir dessus ensuite on a grafana donc sur grafana qu'est ce que l'on va faire donc là on va faire un peu plus on va dire qu'on active effectivement grafana on va lui définir un ingresse on va dire qu'on active l'ingresse et cette ingresse il va avoir pour host grafana point cube et au passage pour grafana envoyer l'inventation pour grafana le mot de passe de l'administrateur on va le changer on va le passer à admin à xavki voilà ensuite on va s'occuper de prometheus donc là c'est un petit peu plus un petit peu plus poussé donc sur prometheus on dit qu'on l'active prometheus mais par défaut il est déjà activé donc de toute façon on pourrait se passer de le mentionner ensuite on a le bloc ingresse qui ressemble vraiment beaucoup à grafana si ce n'est qu'on définit le le type d'ingresse que l'on a nous c'est du engine c'est quelque chose d'assez basique et on utilisera pour rentrer dessus le dns donc prometheus point cube donc moi ils sont déjà renseignés sur mon laptop dans slash etc host idem pour grafana point cube par contre sur prometheus on a un bloc prometheus les spécifications de prometheus notamment on cherche à avoir un volume à persistante volume claim qui va utiliser une storage classe qui se nomme nfs client nfs client a été créé automatiquement grâce à notre provisionneur grâce à notre provisionnaire donc si je fais un cube ctl get storage class je retrouve ici notre fameuse nfs client qui demande à être utilisé j'ai pas besoin de définir de pvc c'est vraiment la storage classe via le provisionneur qui va permettre de créer automatiquement le pvc en question et de l'associer quoi c'est le comment le oui le le comment l'opérateur qui va quoi la m release qui va permettre de créer plus exactement le persistent volume claim qui va chercher à utiliser la storage classe nfs client et du coup la storage classe par contre nfs client elle fait référence donc et créé par le pro le nfs provisionneur et du coup c'est lui qui va charger de créer l'équivalent du pv et son montage vers notre nfs là on est en read write ons et on a on souhaite démarrer avec un giga dans les spécifications il faut quand même éplucher pas mal les choses par des faut on est à dix jours de persistance de la date à ce genre de choses donc c'est vraiment à reconfigurer là je vous mets vraiment la trame grossière qu'on va dire pour pouvoir l'utiliser ensuite ben nous l'objectif c'est aussi de faire de l'alerting donc du coup on va avoir alerte alerte manager donc on va retourner ici et on va rajouter donc notre alerte manager même chose donc lui on va l'activer et on veut aussi avoir accès à son interface graphique donc du coup on va activer ligne grèce et on va lui définir un host qui est alerte manager point cube donc ça sera son dns qui est aussi renseigné dans mon etc host et enfin donc là il ya des petites choses à modifier ici tout simplement parce que on ne souhaite pas utiliser du du comment du strict tls pour le cube contrôleur manager et pour le cube scheduler donc ça s'est fait partie des petites c'est pas vraiment des astuces parce que le mieux ce serait de l'utiliser mais pour l'utiliser ce qu'il faut c'est spécifié les certificats en question sur les pods les pods de prometheus ce qui est pas très compliqué non plus mais la division pour gagner du temps on va les spécifier de cette manière ci donc là on va dire qu'on utilise du https et que l'on skip le strict tls du coup donc on est en mode insecure ici aussi on en a pas besoin donc avec ça on a fait le tour et finalement vous allez voir qu'avec ça on installe vraiment beaucoup de choses donc on va faire un club c'était le guide pod pour l'instant on n'a rien on va faire un cube ctl à plaille tirer f de notre hr et c'est parti donc là on peut si je fais un cube ctl guette hr qu'elle est en train de s'installer cette hr donc c'est elle me réalise et si je fais un cube ctl guette pod vous allez voir que petit à petit voilà donc là tout est initialisé par un pod spécifique à l'admission donc en fait c'est un pote qui va initialiser plein de choses et qui lance des installations en mode on va dire automatisé et du coup derrière se passe en cascade pas mal de choses d'une part on va installer donc les nodes exporteurs via des daemons 7 donc si je fais cube ctl guette d'élemon 7 on a un autre exporter qui est installé en mode daemons 7 sur chacun des noeuds du cluster donc moi j'ai juste un master et un worker eh bien j'ai deux daemons 7 vous voyez on les voit ici donc eux vont remonter les données spécifiques aux commandes au noeud au serveur donc c'est un autre exporteur on va dire quasi classique ensuite on a quoi d'autre on a le prometheus on retrouve l'opérateur donc l'opérateur c'est vraiment un comment un pod particulier qui lui a pour but de permettre de reconfigurer le prometheus de travailler dessus ensuite on a un pod dédié à la collecte de certaines métriques de notre cluster cube on a ensuite un pod qui est dédié à notre grafana et on a un pod dédié à notre alert manager alors quand on veut faire de la haute dispo en matière de prometheus et d'alerte manager ce qu'on peut faire parce que voilà si on perd l'alerte manager c'est critique si on perd le prometheus c'est aussi critique puisqu'on n'a pas d'alerte on n'a pas de métrique le grafana potentiellement c'est un petit peu moins grave et donc ce qui se passe c'est que là nous on l'a pas fait mais on peut définir le nombre de réplicas donc qu'on va pouvoir utiliser pour prometheus par exemple voilà on aurait pu très bien voir deux répliques deux répliques à derrière il s'agit de stateful set donc on les retrouve là c'est pour ça qu'on retrouve un tiré zéro ici si on avait deux répliques à on aurait le tiré zéro il tiré 1 le tiré zéro il est là également c'est dès lors qu'on va avoir de la data du coup chaque volume de données va être attaché à un pod spécifiquement donc là on a quelque chose qui fonctionne si je fais un cube c'est elle d'être ingrèce je retrouve mais ingrèce qui sont présents donc là on va prendre le premier qui va être notre prometheus on va ouvrir voilà notre navigateur et on va se rendre dans notre prometheus donc on va aller regarder les targets et là on s'aperçoit que finalement on arrive à scraper voilà la totalité alors la totalité si ce n'est qu'on a quand même omis et et cd plus cube proxy donc faut qu'on ferait quand même les rajouter ce serait quand même bien mieux ensuite donc on a notre alerte manager aussi à côté normalement en tout cas est effectivement on l'a donc on voit qu'on a déjà quelque chose avec une sévérité à non donc une alerte de type watch watch dog qui a eu lieu là et on a notre grafana donc si on va dans notre grafana vous allez voir que là c'est vraiment très cool c'est qu'en fait donc bon là on a notre admin qui est quoi notre user admin là encore à adapter mais à avoir une authentification vraiment plus adapté style ldap style google haute etc ce que vous souhaitez et là derrière vous apercevez que finalement on a déjà plein de dashboards et tous ces dashboards sont directement amenés grâce à notre charte qui nous a permis d'installer le prometheus opérator et ça c'est très cool alors potentiellement on peut compléter un bien sûr n'y a pas de souci mais on a déjà plein de choses par exemple si on veut visualiser les pods on va pouvoir voir déjà alors pour l'instant les données il n'y a pas encore grand chose de remonter faire quelques quelques secondes voilà donc là on va retrouver nos pods donc on là on est sur le nœud auto key master on peut passer sur le nœud auto key node tous les sélectionnés également ensuite donc sur la data source on est par défaut sur des fautes mais qui correspond aussi à prometheus et derrière alors si on regarde bien on retrouve donc tout ce qui est attaché à notre prometheus ici l'ingress and jinx le corps dns alors j'avais un wordpress voilà on a un wordpress qui est dedans on le voit donc c'est celui ci par exemple pendant un maïsql qui tourne on a un wordpress qui tourne donc on voit le cpu donc là on est sur le cpu en l'occurrence on va se mettre tout tiens sur cinq minutes et donc on voit toutes nos données qui ressortent l'utilisation de la rame donc généralement ça est plutôt des choses comme promettez eu ça on a mysql qui utilisent vraiment beaucoup de rames vous voyez on retrouve notre prometheus etc etc donc ça c'est assez cool on a vraiment beaucoup d'informations on a également si on regarde je sais plus que ça représente si c'est la synthèse sur les nodes sur chacun des noeuds du cluster qu'en fait on les retrouve ici voilà donc on a la cpu on a la mémoire l'utilisation on a également chacune des briques normalement reçoit quelques éléments au niveau de notre cluster alors là les pv forcément je pense qu'on a assis j'avais le mysql effectivement on qui doit pas voir à si on retrouve là donc ce matin cinq minutes donc là on a la taille disponible pour notre notre commande notre volume notre pvc et son utilisation réelle donc là on a 2,1 g alors je pense que c'est le contraire donc là on doit être sur le si c'est le pvc je pense que c'est le persistent volume qui fait voilà 37 gigas le persistent volume et je pense que l'utilisation réelle qui en est fait c'est 2 gigas quoi qu'est ce que l'on a d'autres encore donc là on voit la consommation des aïnode aussi avec c'est quand même relativement précis c'est sympa et on retrouve donc ensuite on a les éléments classés par namespace ça c'est plutôt sympa aussi c'est à dire que je me remets sur cinq minutes ici on va voir le cpu pour un namespace donné par exemple donc là on va pouvoir switch et de namespace et visualiser par exemple sur monitoring voyez qu'ici on a déjà beaucoup plus de choses on va retrouver également je crois qu'il ya le toc qu'est-ce qu'on va retrouver ça doit être celui ci voilà donc là on retrouve le classement par workload les workloads ici on a les types de workloads donc là on a que le déploiement parce qu'on est sur cube système on va se passer sur monitoring par exemple qui est un petit peu différent donc là on va retrouver l'esté de foule 7 si on se met sur où est-ce qu'il est passé le dix faute par exemple là on va retrouver nos déploiements avec notre wordpress et notre tour presse point mysql donc là on a une résolution qui est un peu large on est sur une heure pour être sur cinq minutes en même temps consomme en matière de réseau on consomme rien c'est vrai que j'ai pas envoyé de requêtes rien du tout donc forcément ça ne doit pas donner grand chose voilà donc si on avait et cédé on aurait des briques et cédé également on trouve le cubelette on couvre on retrouve l'api serveur donc tous les toutes les requêtes passées à l'api serveur les nombre d'erreurs alors là c'est des erreurs budget je ne sais pas ce que ça représente l'erreur budget pour le coup voilà donc on a vraiment beaucoup de choses donc ça c'est assez sympa voilà donc je vous invite vraiment à aller aller voir un petit peu des éléments donc là c'est une partie spécifique à prometheus également donc voilà donc c'est vraiment super sympa sympa parce que du coup on a vraiment tout sous la main qui s'installe vous avez vu en quelques quelques minutes voilà donc je vous invite aussi à surtout parcourir toutes les values l'idéal c'est vraiment tous toutes les les parcourir vous avez plein de choses sur la l'affinity vous avez la possibilité donc de rajouter les sidecartes thanos ce genre de choses voilà il ya plein de choses qu'on peut peaufiner donc ça c'est assez cool voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur Xavki